Bonjour, comment construire un robot dessinateur ? Dans cette vidéo, nous expliquons étape par étape comment assembler le robot dessinateur. Tout d'abord, sortir tout de la boîte. La boîte doit contenir les mêmes parties que celle indiquée ici. Nous avons donc un câble USB, le panneau Duangino qui sera connecté à l'ordinateur avec le câble USB. Nous avons deux moteurs, nous avons une grande plaque de base, à côté de cela, nous avons quatre longues plaques étroites. Un trou est plus grand sur l'une de ces plaques, il sera utilisé pour le stylo et doit être assemblé à la fin. Nous avons deux parties B qui consistent en une plaque avec trois trous, nous avons un certain nombre de pieds qui seront montés sur la plaque de base, nous avons deux entretoises noires, ensuite nous avons un certain nombre de vis qui se composent en deux parties. Également, des vis longues et enfin un certain nombre de rondelles métalliques. Montez les moteurs sur la plaque de base. Utilisez les deux longs boulons et fixez-les en bas avec les amortisseurs de vibration. Dans la prochaine étape, nous fixerons les moteurs sur la plaque de base. Prenez la plaque de base et les deux moteurs ainsi que les quatre pieds et les quatre longues vis. Passez les deux longues vis à travers le moteur en haut et fixez-les sur la plaque à l'aide des pieds. Ces pieds serviront également d'amortisseurs pour les vibrations. Vous pouvez ensuite faire de même avec le deuxième moteur. Les moteurs sont côte à côte. Un conseil, laissez le câblage des deux moteurs passer du même côté. Nous allons maintenant fixer les bras inférieurs, les pièces C et la pièce B à l'aide d'une vis. N'oubliez pas la rondelle métallique entre la pièce B et la pièce C. Une fois que cela est fait, nous pouvons commencer à assembler les autres parties. Afin que nous ayons une idée de la manière dont nous allons les assembler, disposez-les devant vous. Assurez-vous que la plaque avec le plus grand trou est bien à l'extrémité du robot. C'est là où nous ferons passer le stylo. Pour fixer la partie B et la partie C ensemble, prenez les deux parties d'une vis et d'une rondelle métallique. Il est très important que la rondelle métallique soit disposée entre les deux parties en plastique, afin que nous obtenions un bras mobile. L'arbre moteur doit être équipé des entretoises noires. L'arbre du moteur sera lié à la partie B, au moyen de cette petite partie blanche qui dépasse du moteur. Il est important que vous montiez d'abord une entretoise noire dessus, et que vous glissiez ensuite l'extrémité de la partie B sur la partie blanche. Attachez les pièces C également les unes aux autres. Faites-le également avec une vis sans fin et placez une rondelle métallique entre les deux pièces C. Une fois que vous avez connecté les deux parties C au moteur, vous pouvez croiser les deux parties C l'une sur l'autre et les assembler. Fixation du haut des bras, pièce C. Faites attention au placement, assurez-vous que tout peut se déplacer en douceur. La dernière pièce a un trou plus grand pour le marqueur. Assurez-vous qu'il reste de la place à la fin de la partie C pour fixer les parties C suivantes au bras du robot. Il est important de toujours relier les plaques entre elles, au moyen des deux parties de la vis et de la rondelle métallique, au milieu entre les deux plaques en plastique. Maintenant, passons à l'électronique. Nous avons monté le bras du robot. Nous pouvons procéder à la connexion du moteur vers le panneau de Wenguino. Nous allons donc placer les deux fils sortant du moteur l'un à côté de l'autre dans le port que nous allons appeler aussi le connecteur du moteur. Pour pouvoir fixer les fils dans le connecteur du moteur, vous devez tout d'abord dévisser les vis du connecteur du moteur vers le haut. Une fois qu'ils sont dévissés, vous pouvez mettre le fil et resserrer la vis. Assurez-vous que les vis sont bien serrées et vous pourrez ensuite faire de même avec le deuxième moteur. Ensuite, nous mettrons le câble USB dans la carte d'Wenguino. Puis, nous pourrons mettre le stylo dans le bras du robot. Nous sommes maintenant prêts à la programmation. Merci. 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 Merci.